Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro de Bienvenue au Club. Alors on a gardé le même principe, c'est-à-dire qu'on va demander à deux personnes, deux sportifs, de débattre. Et aujourd'hui, on va commencer par celui qui nous accueille chez lui, puisque vous avez reconnu, on est à l'Astrobal, c'est Nicolas Lang, l'arrière de la Zoëlle-Balquez. Salut Nico. Bonjour. Et on a convié un rugbyman aujourd'hui, du loup rugby, le capitaine. Troisième ligne, Julien Pourricelli. Bonjour Julien. Salut Yael, c'est Nico. Alors on est là, très clairement, pour parler d'un thème qui vous tient, je sais, à cœur à tous les deux, c'est-à-dire la place des joueurs français dans les effectifs de clubs professionnels. Alors c'est un petit peu compliqué de chaque côté. Pour résumer, on a les JFL en basket, on a les GIF en rugby. On vous écrit tout ça en bas de l'écran, parce que sinon ça va être un petit peu long à expliquer. Et maintenant que vous êtes en train de lire et d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on va demander simplement à Nicolas, puisqu'on est chez toi et que c'est toi qui nous accueille, est-ce que ce sont de bonnes mesures, est-ce que les quotas sont obligatoires et est-ce que ça te paraît forcément la bonne solution pour justement que les joueurs français continuent d'avoir une place dans les clubs professionnels ? La bonne solution, je ne sais pas. Moi, dans un monde parfait, je pense que les quotas, peu importe le milieu dans lequel on vit, que ce soit politique ou sportif, les quotas, pour moi, ce n'est jamais bon. Maintenant, je pense que des fois, quand on voit, c'est peut-être des fois une nécessité, parce que sinon il y aurait quelques dérives, on va dire. Je suis assez d'accord. Dans le principe, particulièrement au rugby, c'est un sport qui se joue beaucoup chez nous. Et là, aujourd'hui, on voit parfois, entre 16 et 18 ans, des centres de formation qui sont de plus en plus garnis et fournis en étranger. Alors, c'est un peu au détriment des joueurs, de jeunes joueurs français, parce que l'équipe de France a toujours bien marché. On a des gabarits, on a des joueurs qui sont déjà, sans dire génétiquement, mais qui ont une culture de ce sport. Et je trouve dommage, sauf besoin, d'aller systématiquement piocher des joueurs étrangers. Parce qu'il y a quand même une statistique qui est quand même révélatrice, c'est que depuis 15 ans, le nombre de joueurs français dans les clubs professionnels, alors tout sport confondu, donc ça vous concerne, a baissé de 10%. Est-ce que c'est une fatalité, quelque part ? Il suffit qu'un mec, il ait fait trois matchs d'NBA au bout d'un banc, et bien, eux, ils voient NBA, ils ne voient pas trois matchs, quoi. Et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et quand j'en parle des footballeurs, ils mènent à un petit niveau, ils te disent la même chose, ils te disent, il suffit que le mec, il s'appelle, tu rajoutes, il gnaut ça à la fin du nom, comme ça, ça fait un peu brésilien. Tout le monde va croire qu'il a du talent, et que c'est ça, et que nous, on ne peut pas le faire. Alors qu'au foot, c'est encore pire, je veux dire, le foot au France, maintenant, c'est... Donc, c'est un peu... Beaucoup de clichés, je pense. À nous, c'est pareil. C'est les Nouveau-Zélandais, les All Blacks. Donc, tu disais, ils portent une fois, deux fois le maillot, parfois pas du tout. Coupe du Monde 2011, ils font... J'étais à Bayonne à l'époque, ils ont fait venir Nemi Atirata, Djoro Kosoko, Mark Chisolm aussi, qui était Australien, et Cédric Yemans, qui sortait tous les quatre de la Coupe du Monde. Et finalement, on fait une des pires saisons avec l'Aviron à l'époque. Donc, voilà, je pense qu'Alain Floulou, à l'époque, l'actionnaire majoritaire voulait frapper fort et donc avait acheté une lisibilité plutôt que, finalement, la compétitivité pure de l'équipe. On achète un nom plutôt qu'une cohérence d'équipe, c'est parfois ça le problème ? Oui. Nous, à l'époque, c'était ça. Je pense que le rugby aussi s'est servi de tous ces gros joueurs qui sont venus. D'ailleurs, pour la plupart, on apportait vraiment quelque chose, on apportait au rugby ce qu'il est devenu maintenant. Tu parlais de dérive tout à l'heure. On est en plein dedans. Je pense qu'on va en revenir aussi de ça. Certainement que les présidents commencent aussi à faire attention à leur portefeuille. Oui, alors justement, on peut les appeler quotas, on peut les appeler mesures, on peut les appeler GIF, GFL, peu importe. Est-ce que s'il n'y avait pas tout ça, est-ce qu'il y aurait des clubs qui joueraient avec 100% d'étrangers, avec un effectif 100% étrangers ? Est-ce que certains le feraient pour vous ? Moi, je pense qu'il y en a qui le feraient, mais des fois, c'est vrai que c'est un peu une farce, comme j'ai joué dans un club où ils comparaient nos étrangers quand même aux Américains du Miami. C'était le jour et la nuit, ça n'avait rien à voir. Et tu n'avais pas l'impression de jouer avec LeBron James ? Non, ce n'était pas ça, mais même eux étaient un peu choqués, parce que tellement on leur demandait, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Je veux dire, quand tu demandes à trois joueurs de mettre 70 points ou 80 points et que les six autres Français, on leur dit, vous avez juste à vous partager 20 points, c'est du sport, c'est du basket, ça ne marche pas comme ça. Des fois, c'est vrai que tu entends des discours qui sont un peu choquants. Après, je veux dire, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment le basket et qui doivent prendre des décisions non plus. Tu as des autres qui comprennent très bien le basket et avec eux, ça se passe direct au mieux. Certainement que certains clubs, s'il n'y avait aucune limite, se piocheraient au maximum. Mais il y a quand même la limite de ça. C'est qu'il faut une oignon, il faut une cohésion. Avec le part, juste le fait d'aller piocher à droite, à gauche, des capacités ne suffit pas. Après, nous, il y a deux ans, avec la Svelte, je ne sais pas combien on avait d'étrangers, peut-être cinq ou six aussi, mais pour moi, c'était la meilleure cohésion qu'on ait jamais eue. Je n'ai jamais connu ça dans une équipe, avoir une cohésion pareille. Et c'est là que je me suis rendu compte. Quand vous avez été champion, on le rappelle quand même. Pour moi, ça ne dépend pas d'étrangers, ça dépend au final vraiment du gars qui arrive. Des fois, en France, on a tendance à les accueillir comme des rois, sur des mecs qui ne sont pas forcément pros, qui ne méritent pas d'être accueillis comme des rois. Mais quand on t'accueille comme ça et qu'on te laisse tout passer... C'est vrai que si tu n'es pas travailleur à la base, tu ne vas peut-être pas forcer plus que ça. Alors qu'un David Andersen ou un Trent Mitcham, tu les accueilles comme des rois. Ils n'ont pas envie de te décevoir. Ils n'ont pas envie de te décevoir. Je pense que quand tu as des vrais pros, des vrais adultes, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui sortent de la fac, qui ont 20 ans, et tu les accueilles comme si c'était un roi qui arrivait. C'est sûr que le mec, il va se sentir bien et tu vas tout lui laisser passer. Je pense que c'est ça aussi qui pose un peu de problème chez nous. C'est qu'il y a des Français qui ne sentent pas forcément, pas que au niveau des minutes ou des responsabilités. C'est que des fois, tu laisses passer quelque chose à un étranger. Tu te fais engueuler par le coach et l'autre, de l'autre côté, il fait exactement pareil. Ce n'est pas assez équitable. C'est assez injuste. Et moi, quand j'en parlais à un joueur qui a joué en Espagne, en Espagne, c'est totalement l'inverse. Les Espagnols sont ultra protégés. Donc moi, ce n'est pas ce que je demande non plus. C'est vrai que des fois, il y a une justice. Il y a une équité. Mais ça, encore une fois, bien souvent, les présidents, alors peut-être pas ici, parce que c'est quand même un basketeur qui est président. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance parce que c'est assez différent. Ce n'est que des gens qui ont tous joué au basket et en plus à haut niveau. Donc c'est différent. Mais il y a des clubs où c'est un peu plus des hommes d'affaires. C'est ce qui manque en lui. Je pense qu'il serait intéressant de garder des joueurs dans les bureaux, et notamment proche du président, pour essayer de faire changer ça, ses mentalités. Et voilà, c'est un joueur, ni étranger, ni français. C'est un Néo-Zélandais, mais ce n'est pas un All Black. Il doit être considéré comme tout le monde. Parce qu'il y a des Français qui se sont plantés dans le championnat de France, qu'on a un peu crucifiés, et qui sont allés à l'étranger dans des clubs largement meilleurs qu'en France, et qui ont été meilleurs. C'est aussi un style de jeu qui est différent. Et j'espère que ça aidera nos jeunes, notamment, qui des fois n'ont pas forcément des responsabilités en France, à persévérer, à ne pas abandonner. Et à se dire qu'ailleurs, des fois, tu n'es pas forcément profiter dans ton pays. Et ça, c'est tout à fait vrai. On a eu des jeunes qui sont partis en Serbie, à l'âge de 18 ans. Et en France, ils n'avaient pas forcément des offres à la hauteur de leur potentiel. Une année en Serbie, après tu vas en NBA, et en France, tout le monde se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? » Il fallait se réveiller avant, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'un bon joueur avec du potentiel, s'il reste sérieux, s'il n'abandonne pas, malgré le fait qu'il est de plus en plus étranger en France, je pense qu'il trouvera toujours une façon d'y arriver. Donc c'est dommage, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit une excuse pour dire « Ah, je n'ai pas réussi parce que… » J'espère que les jeunes comprendront ça. À nous, c'est différent. En fait, le championnat français est considéré comme le meilleur championnat du monde. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Ce n'est pas un point de vue que tu partages d'ailleurs. Et donc, nous, si le joueur français ne réussit pas en France, ou en tout cas s'il ne marche pas en première division, c'est très difficile d'aller jouer à l'étranger. Parce que là-bas, ils sont exposés à ça. Alors, pas vraiment des quotas, mais tous les autres pays, sauf exception, tu le disais tout à l'heure, refusent pratiquement catégoriquement de prendre un joueur étranger. Julien, Nicolas, dernier thème que je voulais aborder. Ces mesures, ces quotas, ces JFL, ces GIF, encore une fois, sont aussi là, certainement, pour protéger la formation française. Est-ce qu'il y aurait un risque, s'il n'y avait pas toutes ces mesures, que les clubs se disent « ça ne sert à rien de former autant de joueurs » et que les centres de formation n'existent plus ou qu'en tout cas ne servent plus à grand-chose ? Est-ce qu'il y aura un vrai risque pour vous ? Julien disait avant qu'au rugby, il prenait beaucoup d'étrangers déjà dans les centres de formation. Dès le centre de formation, en effet. Et nous, c'est différent. On va dire qu'on est beaucoup de Français, dans les catégories espoir, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, on va dire. Oui, parce que le championnat, inférieure, et pas... Mais le problème, c'est après qu'il passe... Et même encore, des fois, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des joueurs, tu donnes 10 minutes à un jeune, mais qu'est-ce que tu vas lui donner avec ces 10 minutes ? Tu peux donner 30 minutes à quelqu'un, mais si tu ne lui donnes pas de ballon, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est l'utilisation aussi. Les gens, des fois, se protègent derrière ça. Mais regardez, j'ai donné 30 minutes à ce jeune Français, il n'a rien fait, ou 20, alors que l'Américain, je lui donne ça. Mais est-ce que tu as donné les mêmes ballons ? Est-ce que tu es prêt à donner les mêmes ballons, à prendre le risque ? Et après, s'il n'a pas mis ses points comme l'autre aurait peut-être fait... Tant pis pour lui, après, c'est le sport professionnel. Tu joues après, mais le problème, c'est que des fois, c'est un peu rapide de dire... Regardez, je lui donne les 10 minutes, il n'a rien fait, mais change les responsabilités, et on verra qui fait aussi bien que l'autre. Et ça, des fois, je suis même sûr de moi, mais pour ça, il faut ouvrir son esprit un peu. Il faut ouvrir son esprit, pas juste voir JFL, étrangers, machin. C'est vrai que des fois, les gens sont un peu... Leur esprit est un peu trop fermé pour ça, je pense. Après, d'autant plus que le gamin, comme c'est quand même un sport d'adresse, s'il arrive sur le parquet, ici, les premiers shoots, il ne peut peut-être pas être dans un fauteuil. Surtout qu'il peut assez rapidement, comme j'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas, il peut vite sauter, s'il ne rentre pas ses paniers. Il faut aussi qu'il soit dans un confort, qu'il se sente légitime. Je disais tout à l'heure, le top 14 attire beaucoup de joueurs, et les centres d'information sont là. Ils sont importants, parce que, évidemment, les joueurs doivent être éduqués, les joueurs français doivent être éduqués pour pratiquer le rugby au plus haut niveau. Donc ça, ils doivent être là. Maintenant, c'est ce qu'on y met à l'intérieur. Et qui ? Et qui on y met ? Est-ce que dès 15-16 ans, on va aller chercher un gabarit étranger ? Là, on ne va même pas chercher un nom, en fait, on va chercher des gabarits. On met de l'argent, on mise quand même beaucoup dessus. Ce sont des joueurs qui ne sont pas sûrs de sortir. Aujourd'hui, il faut voir qui sort des centres de formation. Les pourcentages sont très faibles. Donc, la question, ce n'est pas l'arrêt ou non du centre de formation, mais c'est le contenu qu'on y met. C'est ce qu'on fait. À quoi on prépare le joueur ? Les dernières catégories sont Richel, c'est jusqu'à 20 ans. Et ensuite, le joueur doit passer en senior. Donc, le niveau, entre le niveau Richel et le niveau top 14, c'est un gouffre. Il y a plus d'une marche. Merci beaucoup, Nicolas Lang. Merci beaucoup, Julien Porricelli. On aurait pu débattre encore longtemps, longtemps sur ce thème, mais je pense que dans les années futures, on pourra de nouveau avoir ce genre de discussion. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis sur TLM. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Bienvenue au Club. Salut !